La contribution de la femme au PIB national, sujet au cœur des discussions organisées en match de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine par la PLAMF, la plateforme internationale des femmes entreprenantes. Bien que les politiques en faveur de la promotion de la parité genre sont actionnées, les efforts de la femme dans l'économie semblent peu comptabilisés. C'est depuis la nuit des temps que les femmes entreprennent. Il y a beaucoup de femmes qui ont envoyé des enfants à l'école en faisant frire des billets, en vendant au bord des rues, en étant des bails à m'salam dans les marchés. Donc vous voyez que la femme entreprend depuis la nuit des temps. Maintenant c'est juste les apportés le plus, c'est juste le plus qu'elles ont besoin. Créée en 2017, la plateforme mondiale des femmes entreprenantes se donne pour mission la promotion de la femme par l'éducation, le réseau tâche ou encore la recherche du financement pour permettre de créer une incidence palpable sur l'épanouissement socio-économique de la femme. Avec Antoine Lefond, l'atteinte des objectifs de développement durable, axe prioritaire de son investissement. Sachant que les objectifs de développement durable touchent tous les aspects de la vie. La femme africaine qui est agricultrice participe aussi avec son activité à l'atteinte des ODD. Celle qui est sexuelle, comme le docteur Linda tout à l'heure, participe à l'éducation. Celle qui est coach participe à l'éducation. Celle qui est financière participe à la recherche, à l'élaboration des projets, à la recherche de financement. Ainsi de suite, chaque femme est importante pour l'atteinte de ses objectifs de développement durable. La présence des femmes en affaires est de plus en plus une préoccupation pour les politiques africaines, l'entrepreneuriat constituant une source de création d'emplois ainsi qu'un vecteur de développement économique majeur.